Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 clés à connaître pour devenir plus discipliné. Qu'il s'agisse de tenir ses bonnes résolutions ou de mener à bien un projet, l'autodiscipline permet d'avancer sans s'écarter du but. Mais il n'est pas toujours facile de tenir cette rigueur dans la durée car les distractions et les tentations sont nombreuses. Heureusement, quelques conseils simples permettent d'y parvenir. Vous avez décidé de prendre les moyens de réussir ? Découvrez ces astuces imparables pour devenir plus discipliné. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. L'autodiscipline, une force indispensable pour réussir. L'autodiscipline est la capacité d'accomplir les tâches que l'on s'est fixées en temps et en heure, quelles que soient les circonstances. Cette maîtrise de soi permet de lutter contre la procrastination et les multiples tentations susceptibles de nous détourner de notre objectif. Quelles que soient vos aspirations, elle est indispensable pour les concrétiser. Si vous voulez vous remettre au sport pour avoir un corps de rêve, elle vous permettra de trouver la force d'aller vous entraîner même lorsqu'il fait froid, qu'il pleut ou que vous n'en avez tout simplement pas envie. Vous ambitionnez de créer votre entreprise ? Le moindre manque de rigueur peut faire échouer ce beau projet. Pourtant, nous avons parfois bien du mal à intégrer cette rigueur quasi militaire dans notre quotidien. L'une des principales raisons tient au fait que notre cerveau est programmé pour rechercher le maximum de satisfaction en effectuant le minimum d'efforts. C'est cette disposition qui nous pousse bien souvent à faire une entorse à nos bonnes habitudes. Mais il est possible de devenir plus discipliné au quotidien en utilisant quelques astuces simples à mettre en place. Elles vous permettront d'être plus productif et d'avancer plus sereinement sur le chemin de l'autodiscipline. Passer un contrat avec soi-même Cela peut sembler une évidence, mais la première chose à faire pour être plus discipliné est de le décider. Mais il ne s'agit pas seulement d'un vœu pieux formulé vaguement. Il faut que cette envie de changement soit profonde et que votre nouvelle résolution vienne du plus profond de vous. Sans la force de votre volonté, toute tentative de faire preuve de rigueur est hélas vouée à l'échec. Pour matérialiser cette décision ferme et définitive, effectuez un acte symbolique et d'une grande aide car il permet de poser une action concrète sur un concept abstrait. Vous pouvez par exemple passer un contrat avec vous-même. Prenez une feuille et votre plus belle plume pour rédiger votre engagement sur papier. Voici un modèle de texte, mais vous pouvez l'adapter selon vos envies. Ce contrat concerne notamment, mais sans s'y limiter, les activités suivantes. Listez ici tous les domaines concernés par votre acte de volonté. Le présent engagement est conclu dans le but de permettre la réussite du projet suivant. Détaillez ici votre ou vos projets. Fait A, le lieu et la date, et la signature. Affichez le document au-dessus de votre bureau afin de la voir sous les yeux chaque jour. En plus de matérialiser votre volonté de vous discipliner, il vous permet de vous souvenir de l'objectif que cette nouvelle attitude vous permettra d'atteindre. Un rappel qui permet de conserver sa motivation. Identifiez les raisons de son manque de discipline. Outre la tendance naturelle évoquée tout à l'heure, la procrastination et le manque de discipline peuvent avoir de nombreuses causes. Pour y remédier de façon efficace, il faut commencer par les analyser afin d'y apporter une réponse adaptée. Devant une charge de travail trop importante ou des journées désorganisées, il est fréquent de se sentir submergé par les choses à faire. Nous gaspillons notre énergie dans de multiples tâches et finissons par ne plus rien faire du tout à cause de la fatigue que cela entraîne. Commencez donc par vérifier que vous êtes correctement organisé. Une autre cause de procrastination notoire est le fait de poursuivre des objectifs irréalistes. Avoir de l'ambition est une bonne chose, mais si vous vous mettez en situation d'échec en visant trop haut, trop vite, votre motivation va finir par s'envoler. Si tel est votre cas, donnez-vous davantage de temps pour réussir ce que vous projetez. Découpez l'objectif trop élevé en plusieurs étapes intermédiaires et concentrez-vous sur chacune d'entre elles. Enfin, si votre manque de discipline est lié à un nombre trop important de distractions, éloignez-vous de tout ce qui peut vous perturber lorsque vous faites une chose importante. Déconnectez-vous des réseaux sociaux, apprenez à mettre votre téléphone en silencieux, rangez vos consoles de jeux hors de portée, éteignez la télévision et expliquez à vos amis que durant certaines plages horaires, vous ne pouvez pas leur consacrer du temps. Changez progressivement ses habitudes. Comme toutes les nouvelles compétences, l'autodiscipline ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Vous n'avez pas appris à courir ni à jouer d'un instrument de musique en un jour. N'espérez donc pas passer de personnes dissipées à maître samouraï juste après le visionnement de cette vidéo. Amener plus de méthodes et d'organisations dans son quotidien demande de changer un certain nombre d'habitudes. Or, nous sommes par nature peu enclin aux changements. Il s'agit encore d'une tendance héritée de nos lointains ancêtres qui peignaient sur les murs des cavernes et pour qui une routine sûre était synonyme de survie. Pour réussir à imprimer durablement un tour nouveau à votre existence, il est nécessaire de procéder en douceur. Imaginons par exemple que vous avez décidé de travailler chaque soir après le dîner durant deux heures sur votre blog. Le problème, c'est que le canapé et Netflix vous font de l'œil car vous êtes fatigué de votre journée. Commencez par différer vos retrouvailles avec la dernière saison de Game of Thrones de dix minutes seulement. Consacrez-les à des tâches simples qui demandent peu de réflexion, comme la modération de commentaires, traitez vos emails ou passez vos articles au correcteur d'orthographe. Une fois que ce rituel sera devenu une habitude qui ne vous demandera plus aucun effort, travaillez dix minutes de plus en augmentant un peu la difficulté des tâches. Procédez de la sorte jusqu'à arriver aux deux heures de travail intense que vous visiez au départ. Se lancer des défis pour devenir plus discipliné. Lorsque vous avez réussi à modifier certaines de vos habitudes avec succès, vous pouvez vous lancer des défis pour évoluer vers encore plus de rigueur personnelle. Fixez-vous un objectif concret et atteignable pour chaque semaine en commençant modestement. Si nous reprenons l'exemple précédent, cela pourrait être d'avoir écrit deux nouveaux articles pour les publier la semaine suivante. Le but du jeu est d'atteindre votre but et de le dépasser si possible. Après chaque challenge relevé avec succès, fixez la barre un peu plus haute pour le suivant. Pour tirer le meilleur profit de cette méthode, les bénéfices d'un défi relevé doivent être rapidement visibles. Ainsi, vous serez encore plus motivé à mener à bien votre tâche. Se récompenser à chaque victoire obtenue. Pour qu'un changement soit durable, il est indispensable qu'il soit associé à la notion de plaisir. Vous devez donc vous récompenser après chaque victoire si minime soit-elle. La promesse de quelque chose d'agréable en échange de vos efforts décuplera votre motivation et vous poussera à dépasser vos propres attentes. Peu importe la forme que prend cette gratification, la seule condition est qu'elle soit suffisamment motivante à vos yeux. De même, lorsque vous devez accomplir une tâche rébarbative, programmez toujours ensuite une activité agréable et imposez-vous de ne la faire qu'une fois que vous aurez terminé la première. Si vous ne la faites pas ou que cela vous prend trop de temps, annulez ce qui était prévu après. Ainsi, vous serez plus productif sur les tâches qui vous motivent peu d'ordinaire. Utiliser des outils d'organisation performants Nous parlions tout à l'heure de l'importance d'une bonne organisation pour conserver sa discipline au quotidien. Pour vous aider dans cette tâche, il existe de nombreux outils grâce auxquels vous pouvez planifier vos tâches. Avoir un agenda, qu'il soit au format papier ou numérique, fait partie du minimum vital en la matière, de même qu'une ou plusieurs to-do listes pour n'oublier aucune de vos tâches quotidiennes. Pour avoir une vision globale de vos projets et de leur état d'avancement, les systèmes de cartes comme celui proposé par Trello ont aussi fait leur preuve. En faisant quelques recherches rapides, vous devriez en trouver une multitude d'autres. Il n'y a pas de bons ou de mauvais outils en soi à partir du moment où ils correspondent à vos besoins. Pour ceux qui ont du mal à jongler entre plusieurs applications, il existe une solution qui les regroupe toutes en une seule, le Boulette Journal. Il s'agit d'un carnet qui rassemble votre emploi du temps de l'année, du mois, de la semaine, de la journée, ainsi que l'ensemble de vos projets et de vos notes. Un index en début de journal permet de naviguer facilement pour trouver sans peine l'information qu'il vous faut. La création d'un Boulette Journal est à la fois simple et ludique. Tapez ces mots dans votre moteur de recherche favori et vous trouverez de nombreux tutoriels pour élaborer le vôtre et le personnaliser en fonction de vos envies. C'est l'outil parfait pour ceux qui ont peur d'oublier quelque chose et qui ont besoin que les informations importantes soient centralisées. Méditer pour maîtriser ses émotions Notre état d'esprit n'est souvent pas étranger à notre manque d'autodiscipline. Une déception ou une mauvaise nouvelle ont vite fait de nous mettre le moral dans les chaussettes, nous retirant du même coup l'envie de faire quoi que ce soit. Les périodes où nous sommes le moins productifs coïncident en général avec nos moments de déprime. Il n'est pas question de nier nos émotions pour réussir, au contraire. Elles sont essentielles et font de nous la personne que nous sommes. En revanche, il est possible d'apprendre à les canaliser pour contrer leurs effets négatifs. La méditation est un excellent exercice pour cela. Cette pratique ancestrale améliore la concentration, la clarté d'esprit et permet d'avoir une attitude plus sereine face aux petites et grandes difficultés du quotidien. Si vous êtes un novice en la matière, la méditation en pleine conscience est une excellente introduction. Elle fait d'ailleurs des adeptes de plus en plus nombreux et ses vertus ne sont plus à démontrer. Faites donc en sorte de lui trouver une place dans votre emploi du temps. Pour méditer, vous n'avez besoin que d'un endroit calme et de quelques minutes au début. Votre temps de pratique augmentera progressivement avec votre niveau. Il existe une foule de sites web et de livres d'initiation à la méditation en pleine conscience. On trouve même sur le marché des applications mobiles dédiées. Comme en toute chose, la régularité est la clé du succès. Cette activité vous apportera donc un double bénéfice. Elle vous aidera à maîtriser vos émotions pour être plus discipliné tout en vous poussant à être rigoureux pour profiter de ses effets. Attention aux fausses bonnes idées pour devenir plus discipliné. Lorsque l'on cherche un moyen d'apprendre l'autodiscipline, on trouve un grand nombre de réponses. Certaines sont bonnes et d'autres moins. Méfiez-vous donc des idées plus ou moins farfelues qui circulent sur la toile ou chez certains gourous du développement personnel. Cela vous évitera de perdre un temps précieux et de vivre des moments pénibles inutilement. Non, prendre une douche glacée au seau du lit, marcher pieds nus dans la neige, sortir en t-shirt à l'île en plein hiver ou regarder votre plat préféré pendant des heures sans y toucher alors que vous êtes affamé ne vous rendra pas plus discipliné. Apprendre quelque chose dans la douleur n'est pas une solution durable dans quelque domaine que ce soit. La souffrance, si minime soit-elle, n'a jamais fait grandir personne. Au lieu de chercher à vous faire la guerre, soyez plutôt votre meilleur ami. Travaillez pour vous et avec vous, faites preuve de bienveillance et détournez-vous de quiconque prône le contraire. L'autodiscipline est une force essentielle pour mener à bien vos projets et réussir dans la vie. Comme n'importe quelle compétence, elle s'acquiert à force de temps et de pratique. Pour réussir à devenir plus discipliné, il est essentiel de le vouloir vraiment. Une décision qui peut être matérialisée par la rédaction d'un acte symbolique. Interrogez-vous ensuite sur les raisons de votre manque de discipline pour déterminer vos axes d'amélioration. Pour que votre nouvelle résolution soit durable, changez vos habitudes en douceur, lancez-vous des défis de manière ludique et récompensez-vous. Pour éviter tout gaspillage d'énergie inutile, utilisez des outils de planification pour adopter une organisation sans faille. Enfin, soyez toujours bienveillant avec vous-même. Il est maintenant temps de passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « 7 secrets pour changer de vie maintenant » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada